on va faire une ouverture de vlog comme ça Elisa voyons bon attendez je vous trouve une place ouais ça va on est bien hello tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau vlog il est actuellement 17h16 nous sommes le 28 28 mars je viens à l'instant de quitter Truffaut je viens de finir j'ai acheté des trucs à Truffaut pour des cadeaux d'anniversaire donc j'ai fait des petites emplettes j'ai acheté des fraises aussi donc je vais vous montrer ça juste après je vais rejoindre ma soeur ma soeur enfin on se voit pas trop tôt pour aller faire les petits magasins alors de base on devait aller à à Costco sauf que bah Costco s'est fermé le dimanche je suis ravie du coup on va aller à Tchévillage à Action etc pour faire un petit tour et voilà je me suis pris un petit chai latte il fait 40 degrés dehors mais c'est pas grave je me suis pris aussi un shortbread qu'il faut que je mange parce que je n'ai pas à manger ce midi j'avais pas de pause il faut que je me change aussi en fait ça me fume parce qu'en face ils se sont garés hyper à gauche mais tout le monde sort à gauche mais serre-toi à droite ils sont cons les gens donc voilà ça fait ça fait du bien de travailler sans masque de voir le sourire des gens qui voient notre sourire enfin je trouve qu'on est beaucoup plus apaisé il y a plein de gens qui font des plantations là c'est n'importe quoi il y a beaucoup beaucoup de gens à Truffaut donc ça c'est vraiment cool cette semaine j'ai fait beaucoup de sorties je suis sortie beaucoup beaucoup en boîte ça m'a fait tellement du bien si vous saviez j'en avais tellement besoin de sortir de me vider la tête et là je suis donc sortie en boîte hier soir enfin cette nuit j'ai commencé à midi du coup je vous avoue le réveil était très brutal j'ai dû dormir je crois deux heures mais voilà je suis fraîche quand même donc bref sans plus tarder on va aller rejoindre ma soeur et si je peux vous filmer des trucs je vous le filme dans tous les cas je vous ferai un petit haul shopping faut que je vous montre aussi les achats SHEIN que j'ai fait et que j'ai reçu je me suis acheté un cache pot et tout j'ai tellement de choses à vous montrer que vous avez trop kiffé donc c'est parti pour ce petit vlog je sais pas si ça va être un vlog en plusieurs jours je pense parce que la luminosité va baisser au fur et à mesure voilà allez c'est parti je vais rejoindre ma soeur et few moments later cette luminosité les amis il est 20h et quelques ça passe ou pas pour faire un haul j'en peux plus alors attendez j'ai un chat qui est affamé visiblement il m'engueule et j'ai reçu des petites choses même ici que je vais vous montrer juste après et mon chat et mon chat passe sa vie dans le carton genre il passe sa vie dedans donc je l'ai laissé sur la table et là il va à bout tu veux des croquettes et de la pâté visiblement oui tu en aura mon chacha j'en peux plus attendez je donne à bouffer à mes fauves oui mon chacha ah j'en peux plus c'est vachement pratique ce genre de petite boîte là comme ça c'est marqué quoi dessus c'est marqué principado c'est bien pour principado et birdie me saute dessus je n'en peux plus en secours c'est le dernier excusez moi mais c'est le dernier ça veut dire qu'il faut que j'en rachète c'est 8 balles pour mademoiselle parce que je suis allée à l'action je voulais acheter ce genre de conant qui fait beaucoup moins cher mais il n'y en avait plus non ah tiens les gars je vous préviens c'est le bordel attendez bonjour tout le monde c'est ma personne comment je vais vous mettre je n'ai plus de voix non mais c'est pas possible de finir avec ça genre cette luminosité de merde c'est vraiment le bordel à la maison bon bah je vous pose à le spot unboxing cette luminosité non mais vraiment je ne vous respecte pas je vais vous filmer demain matin parce que je suis sûre que mon tâche va me saouler d'avoir une lumière de merde comme ça bon bah on se retrouve demain matin ce vlog il commence tellement mal demain matin je vais vous montrer mes achats SHEIN comme je vous disais tout à l'heure Action Ikea Alice Daily parce que là c'est pas possible la luminosité est trop horrible et c'est vraiment le bordel dans la part genre vraiment c'est n'importe quoi du coup on se retrouve demain matin donc tout de suite pour vous et moi demain matin bon je vous reprends avec une bien meilleure luminosité je sais pas si ça se dit comme ça je vous ai donc fait le haul Action que je vous ai posté donc mercredi ou mardi je sais pas quand est-ce que je vais vous le faire je vous ai posté la vidéo juste avant ce vlog là donc n'hésitez pas à aller checker pour le haul Action parce que c'était un petit peu long je me suis dit bon dans le vlog ça va faire un peu trop long alors attendez je vous propose pour Ikea j'ai acheté ça donc c'est un truc pour mettre les ustensiles quand ils viennent d'être lavés c'est plutôt pas mal c'est assez joli j'en cherchais un depuis pas mal de temps assez pratique assez grand aussi et blanc donc là j'en ai enfin trouvé un c'était 6 euros ou 5 euros je crois c'était vraiment plutôt pas mal et à Ikea j'ai acheté aussi ça c'est une petite corbeille je vais peut-être l'enlever du plastique donc voilà c'est une corbeille comme ceci qui se met avec le... comment ça s'appelle ? les étagères vous savez qu'il y a dans le celloilette c'est pour mettre en dessous donc comme ça on peut gagner un petit peu de place avec ça donc voilà j'ai acheté ça pour le celloilette donc on va l'installer après et j'ai acheté ça à Alizoli c'est pour faire des oeufs en chocolat donc j'aimerais bien faire des oeufs Kinder j'ai pas de chocolat blanc je n'ai pas de chocolat normal non plus donc j'en achèterai ensuite donc à Truff-Truff j'ai acheté des fraises alors on m'a dit qu'on pouvait les planter mais les sanglaces ne sont pas encore passées j'ai pris des gariguettes non remontantes et j'ai pris aussi des petits cadeaux d'anniversaire à Truffaut que je ne peux pas vous montrer pour l'instant alors à Primark j'ai fait deux petits achats normalement c'était très vite fait je me suis pris un sac comme ceci je le trouvais assez joli ils font en jaune, en orange et en beige voilà c'est vraiment un basique basique de sac plutôt de bonne qualité elles étaient à 6 euros donc j'ai pris ça ça change au niveau des couleurs j'ai pris aussi un pyjama avec des marguerites alors vous allez peut-être mieux voir la qualité est plutôt pas mal alors ma caméra le noir ça fait 6 mais voilà c'est vraiment un pyjama basique avec le short et le haut il coûtait 8 euros je me suis prise une bougie comme ceci j'adore ce genre de bougie mais je trouve ça assez cher donc là c'était 2 euros donc je l'ai prise elle était plutôt mignonne j'ai pris aussi un bougeoir à 2,50 euros je le trouvais trop trop beau on m'a tiens pour mettre mes bougies que j'ai acheté à l'action la dernière fois donc voilà très joli bougeoir je sais pas si je vous l'avais montré mais je les ai déjà acheté celles-ci j'ai pris des chaussures à 18 euros mais je vous les avais déjà montré dans mes souvenirs vraiment c'était des chaussures comme ceci qu'on met à lacet elles sont vraiment super bien je pensais que c'était d'autres modèles que j'avais acheté mais pas du tout donc ça je vais aller me faire rembourser je suis vraiment bête donc on va passer à la SHEIN j'ai pris ce sublime gilet trop mignon avec des marguerites c'est beaucoup trop choupi j'aime trop en plus il est super chaud il est crop, il est vert j'aime trop celui-là donc je pense me le prendre en d'autres couleurs parce que vraiment il est sublime les petites marguerites elles sont toutes douces genre vraiment c'est trop 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 mignon donc ça j'adore en plus ces matières effets tricotées j'aime trop ensuite je me suis pris un espèce de mini bomber en effet un peu maille assez joli aussi il se présente comme ça je vous mettrai les liens en barre d'infos vous inquiétez pas très basique encore une fois c'est un peu la même couleur que j'aime et voilà il est très beau c'est avec des petits boutons à clip donc ça j'adore j'adore je valide ensuite je me suis pris un tote bag il était trop mignon c'est le même style de tote bag que j'ai actuellement avec des petites hances comme ça c'est super pratique et des grandes hances et il est beige avec des petites cerises comme ça sur le devant je l'aime beaucoup trop et c'est vraiment super pratique ce genre de petit tote bag moi je le prends pour les cours donc ça c'est trop trop bien ensuite je me suis pris une robe elle est trop belle je ne l'ai pas encore essayé je l'essayerai peut-être tout à l'heure mais elle est comme ceci bon comme ça porté enfin comme ça ça ne donne rien du tout j'essaierai de vous montrer peut-être tout à l'heure mais en tout cas elle est très 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 jolie ensuite je me suis pris un haut vraiment basique comme ceci vraiment un haut très très simple mais en fait qui se noue au niveau du ventre au niveau des abdos trop trop beau très belle matière très belle qualité moi j'aime beaucoup trop je l'ai pris à chaque fois en 38 ensuite je me suis pris une blouse ça faisait très longtemps que je n'avais pas pris de blouse crop top comme ça je trouve ça assez mignon assez joli donc c'est une blouse qui est assez transparente encore une fois la caméra ça rend vraiment dégueulasse mais voilà c'est une blouse très basique avec un dos nu comme ça avec des petits points les manches sont bouffantes et sur le devant vous avez de la dentelle donc c'est plutôt pas mal c'est plutôt joli ensuite cette robe là je l'ai en rouge et elle est tellement mais tellement jolie donc je l'ai prise en mauve et il y a plusieurs couleurs donc ça je peux vous la conseiller elle est vraiment très belle elle est comme ceci alors comme ça ça rend pas du tout c'est n'importe quoi vous avez en fait au niveau dessin un truc à nouer en fait à chaque fois c'est à nouer et elle est vraiment très belle ça fait vraiment de belles formes de belles hanches et ça franchement je vous la conseille vivement elle est très jolie j'ai pris ensuite une robe t-shirt alors ça je l'ai déjà en t-shirt et du coup je l'ai vue en robe je me suis dit bah pourquoi pas donc c'est une robe t-shirt assez longue qui se fronce en fait à chaque fois sur le côté donc c'est plutôt pas mal pas du tout transparente très belle matière ensuite je me suis pris un haut un crop top encore une fois comme ceci donc ça on le voit assez souvent sur Shein avec les manches un petit peu bouffantes etc très beau haut franchement il fait un très très beau décolleté ça j'adore ensuite je me suis pris un jean mais qui est beaucoup trop grand pour moi donc ça ça c'est un petit peu embêtant c'est vraiment trop trop grand pour moi je l'ai pris en taille en taille 38 mais j'aurais dû le prendre en taille limite 34-36 mais je le trouve assez joli en fait il y a des trous au niveau des genoux et tout enfin moi j'aime trop les jeans droits avec des trous je trouve assez joli les poches elles étaient belles enfin la qualité du jean était beau sauf que c'est beaucoup trop grand ensuite je me suis pris un sac comme ceci un tout petit sac donc avec deux petites hances et deux enfin une hanse à bandoulière en fait je le trouve assez kiki l'iPad y rentre dedans et tout donc quand j'ai une journée où il n'y a pas beaucoup de cours bah je prendrais ce sac parce qu'il est vraiment trop choupi ensuite ça je ne l'ai pas encore essayé mais c'est une couleur assez assez vive je ne sais pas si ça me va le timbre c'est une robe blazer comme ça verte et en fait derrière c'est un donny donc je trouvais ça trop trop beau c'est une des nouvelles collections je crois premium ou en collaboration avec je ne sais pas qui et je l'ai trouvé vraiment trop joli j'ai un truc un peu comme ça en noir ensuite les filles si vous voulez si vous voulez un legging qui est pas transparent quand vous faites des squats je vous conseille à 100% ce legging là donc je l'ai déjà en gris foncé et là je l'ai pris en gris clair il est vraiment super bien il n'est pas du tout mais pas du tout du tout transparent il est vraiment trop trop bien je le mets tout le temps à la salle de sport il est vraiment génial donc ça je peux vous le conseiller il est à 15 euros mais franchement c'est de la super bonne qualité au lavage il tient de fou il bouloge pas ensuite pour les chaussures j'ai vraiment craqué mon slip je crois j'ai pris ça en chaussure c'est des bottines comme ceci je les trouve vraiment super jolis et le talon les gars il est super beau il est haut aussi donc c'est un talon transparent j'adore je trouve ça très très joli et vraiment elles sont super belles ces bottes enfin ces bottines par contre je galère un petit peu à marcher avec parce que c'est vraiment très très haut pour moi qui n'ai pas d'habitude ce qui est bien c'est que si vous avez les pieds forts vous pouvez vraiment l'ajuster à votre taille grâce au lacet comme ça donc ça je peux vous les conseiller elles sont super bien j'ai pris ma taille habituelle et ça va super donc voilà je suis très 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 contente j'ai pris aussi une autre paire de chaussures celle-ci ça fait longtemps que je les vois passer aussi et je les trouve vraiment trop belles donc c'est des chaussures enfin des petites bottines en effet chaussette comme ça j'adore en fait les détails enfin vous voyez un petit peu la matière c'est super bien j'ai pris aussi à ma taille peut-être mettre une semelle parce que c'est un tout petit peu large mais sinon elles sont vraiment canon vraiment le talon est un petit peu haut aussi encore une fois mais vraiment elles sont super confortables et j'ai pris aussi d'autres petites choses chez SHEIN mais c'est au lavage donc je vous mettrai les liens en barre d'infos j'ai pris une jupe et un pull voilà pour SHEIN je crois que j'ai un code promo pour vous je vous l'afficherai juste là de toute façon tout est en barre d'infos à chaque fois n'hésitez pas à aller voir les barre d'infos je vous mets tous les codes promo que je trouve donc voilà écoutez pour SHEIN et donc je vais installer mon petit panier dans le celloilette et du coup en fait c'est une corpée qu'on peut mettre comme ça c'est bien aussi comme ça mais je voulais la mettre en bas du coup j'ai mis le petit grillage ici mais en fait il pourrait se mettre aussi là je pourrais en acheter un deuxième pour le mettre ici parce que c'est vrai que ça fait vide là j'aimerais bien un petit peu mieux optimisé pour l'instant je mettrai ça de toute façon il faut que j'aille à Costco depuis le temps que je dois y aller pour remplir un petit peu tout ça donc voilà déjà au moins j'aime beaucoup la petite corbeille elle est vachement pratique ah et j'ai aussi acheté à Pinky Home sur leur site internet il y avait moins 30% sur la déco du coup j'ai pris ce petit tapis marqué I woke up like this et je trouve ça trop trop bien il est assez bien comme tapis de bain j'ai pris aussi ce pot là alors il va pas du tout avec ma plante mais j'ai pris un petit pot comme ça il est assez choupi je trouve donc voilà c'est en effet marbre il existe en marbre blanc et noir mais je l'ai pris en vert parce que ça changeait un petit peu il y avait autre chose mais alors je sais plus du tout ce que c'était ah oui je suis con j'ai acheté aussi un mug tiens pour changer donc c'est un mug il est trop mignon j'adore les couleurs le seul inconvénient c'est qu'il y a un petit chien à l'intérieur enfin je suis pas très fan de ça mais j'adore j'adorais en fait les couleurs et le côté je sais si vous allez voir c'est pas trop c'est pas droit en fait c'est avec des vaguelettes du coup je trouve ça assez choupi donc voilà j'ai acheté ça c'était 5 euros je crois à chaque fois et en tout je crois que j'ai dû payer 20 euros la commande Pinky ça va mon chat on va te garder ton carton My Muesli c'est ça ? t'aimes bien ? mon bébé du coup on va vous présenter les produits My Muesli oui ? on y va ? on présente les produits ? donc je vais vous présenter les produits de chez My Muesli c'est les nouveaux produits ils se sont vraiment donnés sur les packaging parce que vraiment ils sont trop trop beaux c'est super joli donc je vais vous présenter tout ça j'ai donc un code promo pour vous enfin n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos tout sera en barre d'infos pour les codes promo vous avez Prince qui fout ses poils sur l'objectif moi chacha qu'est-ce qu'il est beau ? vous savez moi c'est peut-être de con mais d'abord vous présenter la box de printemps enfin la box qu'ils m'ont envoyé donc le packaging est vraiment beau il y a des lapins des poules et tout ça fait vraiment penser à Pâques il y a des oeufs franchement il est super joli je suis trop contente et du coup à l'intérieur vous avez hop 6 mini my muesli et avec aussi un gros muesli et ce qui est cool c'est qu'avec mon code promo vous avez les 6 mini muesli offerts de 10 euros d'achat c'est super bien donc au moins vous pouvez tester le muesli je pense que ça ça peut vous faire soit un bol soit un demi bol ça dépend de votre votre consommation mais il y a 50 grammes dans chaque petite boîte donc c'est plutôt pas mal il y a plusieurs goûts vous avez différents goûts de muesli oh non c'est trop mignon attendez attendez parce qu'ils ont dit un truc assez mignon dans ce gros muesli là vous avez des mini lapins de Pâques en chocolat mais c'est trop mignon vous avez des boules d'épaule de chocolat coco chocolaté fraise etc et en fait ma muesli c'est une marque bio c'est vachement bien c'est sans OGM c'est vraiment une marque très très clean pour tout ce qui est muesli donc c'est bio sans OGM sans sucre ajouté vraiment c'est c'est une marque vraiment très 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 clean vous pouvez même faire votre propre muesli donc ça c'est vraiment cool ils sont très connus aussi pour leur packaging vraiment sublime regardez là il y a un effet doré et tout je trouve ça vraiment trop trop beau donc vous avez ça et vous avez donc 6 muesli donc vous avez différents goûts le Raspberry Dark Shock donc 2 comme ça je vais vous montrer après l'intérieur vous avez 2 muesli choco flower qui se présente comme ceci et vous avez le Banana Cassis Crunch alors j'ai jamais goûté du muesli à la banane ça va être vraiment une première pour moi et donc ça se présente comme ça le packaging donc vraiment c'est trop choupi c'est trop mignon ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas de mini languette ça c'est pas pratique c'est trop mignon alors je ne sais pas si vous allez voir parce que c'est vraiment très petit j'en perds un petit peu vous avez à l'intérieur des petits cœurs vous avez des petits cœurs vous avez du crunch vous avez du muesli vous avez de la banane et du cassis donc c'est vraiment plutôt pas mal ensuite le choco flower alors c'est dommage que c'est marqué en allemand parce que c'est une marque allemande il n'y a pas la traduction en français sur des tout petits oh non c'est trop mignon il y a des fleurs oh j'aime trop regardez il y a des petites fleurs comme ça oh c'est super bon celui-ci il est super bon vous avez le Raspberry Dark Shock donc il y a du chocolat du crunch à l'intérieur de toute façon vous le testerez si vous passez par mon lien vous aurez ça offert il est 10 euros donc c'est plutôt pas mal et ça j'adore ça j'adore c'est vraiment le musli que je kiffe vous allez voir quelque chose mais voilà il y a du chocolat il y a du blé il y a du ça c'est vraiment ça c'est vraiment un de mes préférés et ils m'ont envoyé d'autres petites choses que je vais vous montrer le choco strawberry coco donc vous avez à l'intérieur de la coco de la fraise de la grenade je crois beaucoup d'amour aussi et du chocolat donc regardez les packagings comment ils sont trop beaux j'aime trop donc là il y a une languette ça c'est vachement pratique ça se présente comme ceci je ne sais pas si vous allez voir quelque chose mais c'est vraiment c'est vraiment super et nous avons aussi le choco flower donc ah j'aime trop c'est celui-ci mais en plus grand pour ça je pourrais vraiment le tester donc dedans vous avez de la myrtille des petites fleurs en chocolat comme je vous ai montré de la cerise et de l'abricot ah ouais je sais quoi c'est apricosane je ne sais pas ce que c'est monsieur le choc vous pouvez voir que j'ai déjà testé la grosse boîte je ne pensais pas que c'est celui-là mais en tout cas c'est super bon il y a des petites fleurs et tout en chocolat enfin c'est vraiment plutôt pas mal donc je suis trop contente merci beaucoup de m'avoir envoyé ça je vous mettrai tous les liens en barre d'infos n'hésitez pas à aller checker cette marque là qui est vraiment plutôt pas mal c'est assez rentable c'est une très bonne marque si vous voulez des barres protéinées si vous voulez des choses comme ça n'hésitez pas à aller checker sur leur site parce que vraiment c'est une très bonne marque moi chaque fois j'ai des bons retours si vous voulez tester essayez plutôt d'abord les muesli au chocolat les choses un peu basiques et essayez avec des échantillons comme ça d'autres goûts si vous aimez plus la fraise la banane les fruits etc n'hésitez pas à les tester donc voilà pour ma muesli et bien là il va falloir s'attaquer au ménage je suis à contre-jour mais il faut que je fasse le lave-vaisselle il faut que je fasse le linge il faut que je nettoie un petit peu par terre parce que là c'est le bordel ma ceinture est beaucoup trop grande pour moi il faut que je fasse un trou c'est parti pour le petit ménage vite fait après j'ai envie de planter enfin mes petites plantes que j'ai acheté depuis très longtemps donc on va planter ça c'est parti pour le petit ménage 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 j'ai fait la litière de prince je suis allée aux poubelles prince est en train de chier vous l'entendez j'en peux plus donc j'ai fait la cuisine ça s'est fait le salon c'est toujours un peu le bordel en bas mais au moins c'est propre donc j'ai tout désinfecté les shots c'est pareil j'attends que prince termine ce qu'il fait mais en fait il est con prince parce qu'il gratte sur la cage et pas dans le sable du coup il est con tu sais faut les enfouir tes crottes principado mais il comprend pas il dit que j'ai utilisé celle de Costco c'est la Calicate elle est vraiment pas ouf là j'essaie de la terminer mais elle est vraiment pas ouf au niveau des odeurs et tout c'est vraiment pas terrible je préfère prendre celle de Truffaut habituellement je voulais vous parler de ce que j'ai reçu la dernière fois c'est de la marque la marque en moins donc ça se présente comme ceci c'est des doses WC donc moi j'ai déjà les doses de sol que j'aime beaucoup que j'utilise et que j'ai mise dans cette petite boîte là on dirait de la je ne dirai pas le mot parce que je vais être démonétisée mais vous voyez ce que je veux dire c'est des produits pour le sol que tu dilues dans l'eau et là en fait ils ont fait la même chose mais pour les WC du coup ça se présente comme ça c'est des petites doses comme ça et il y en avait 1, 2, 3, 4, 5 il y en avait 15 et ce qui est cool avec cette marque là c'est que c'est tout tout fait en France et tout et c'est très transparent comme marque ils te disent tout ce qu'il faut savoir sur la marque ils te donnent même les prix et tout franchement c'est super bien la logistique 3, 4, 2, 87 de transport 2, 24 d'équipement et de bureau 1,65 de TVA donc le prix de 9,90€ et c'est une taille de boîte aux lettres c'est à dire que ils ont juste à glisser dans la boîte aux lettres et ça rentre c'est une marque made in France fabrication française parfum qui est plus quantité 15 et c'est fabriqué donc à Rouen et donc en gros moi ça fait deux fois que j'utilise maintenant et c'est super bien en fait t'as juste à mettre cette dose au niveau des WC donc dedans en fait t'as juste à la mettre dedans voilà et après il faut juste tendre deux heures et après au bout de deux heures tu tiens la chasse et tu nettoies un petit peu autour et ça désinfecte et tout c'est vraiment pas mal du tout moi j'aime beaucoup donc je fais ça tous les une fois par semaine je crois franchement je peux vous la recommander je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse j'ai beaucoup de choses à vous mettre en barre d'infos je sens que je vais passer une éternité dessus moi n'hésitez pas à aller voir cette marque là ils font pas mal de choses la lessive aussi ils font vraiment beaucoup beaucoup de choses donc n'hésitez pas c'est pas très très cher enfin c'est des bons produits écologiques etc et économiques j'ai aussi changé les draps j'ai mis les draps là comme ceci mais j'aimerais bien en acheter d'autres draps parce que je vous avoue je tourne autour de deux draps à chaque fois c'est pas ouf et je mets toujours mon plaid celui-ci là qui vient de chez Primark parce que j'ai trop froid la nuit et je mets pas le chauffage parce que c'est beaucoup trop cher donc voilà je suis en train de faire ça mon aspirateur est en train de charger et voilà faut que je fasse les plantations où est-ce que je range toutes les affaires action je vais ranger d'abord ça les affaires action enfin tout ce qu'il y a par terre en fait on va faire un 3, 2, 1 j'en peux plus 3, 2, 1 il y a même une touquette qui va disparaître 1, 2, 3 et voilà c'est trop beau j'aime trop donc j'ai regardé si j'avais de la terre sur le balcon et j'en avais du coup on va faire la petite plantation regardez-moi c'est tignon que mon chat est là j'en peux plus il a trop de tignon en ce moment c'est une catastrophe il est actuellement 19h02 donc on va faire les petites plantations donc j'ai mis à chauffer du gratin d'eau finnois au four comme ça je me casse pas trop la tête on va donc planter ces 3 petites plantes et on va les mettre dans ce petit cache-pot là-bas alors alors j'ai pas le nom des plantes Seropégia je crois je sais pas il y a marqué ça en tout cas dessus en gros celle-là de plantes il faut pas les arroser de trop sinon elles pourrissent donc c'est parfait pour l'endroit où je veux les mettre on va mettre du terreau plantes d'intérieur à l'intérieur du pot je voulais mettre des buies d'argile mais j'en ai plus on va mettre des buies bon et bien voilà je viens de finir mon petit ménage ça m'a pris un peu de temps quand même mais j'avais vraiment beaucoup de choses à ranger et à nettoyer après j'ai pas passé la Serpia il faudra que je le fasse bientôt là cette semaine je vais manger juste après mon petit gratin et on va essayer des petits soins que j'ai reçus de la marque de Daven donc je vous laisse quelques secondes pour vous et quelques heures pour moi bon je viens de me laver les cheveux et j'ai appliqué le masque de chez Action vous savez il faut le mettre dans de l'eau pendant un petit peu un petit peu de temps ensuite vous mettez la charlotte et tout enfin voilà et mes cheveux sont trop bons ils sont hyper hyper souples et tout donc j'aime beaucoup trop ces masques ils sont vraiment pas mal du tout donc je voulais vous parler des nouveaux produits que j'ai reçus de la marque Aven c'est un petit don qu'ils m'ont fait je trouve ça trop chou donc vous avez dans un premier temps une crème anti imperfection anti bouton c'est parfait pour moi je vais bientôt finir ma crème de jour donc je vais utiliser celle là juste après donc je les ai pas encore testées les produits je vais les tester je pense d'ici une semaine le temps de finir ma crème de jour pour vraiment avoir une routine donc c'est une crème qui réduit les boutons et les points noirs ils limitent leur réapparition donc c'est cette gamme là je sais pas si vous la connaissez c'est la gamme donc Cleanance Conscience Crème anti imperfection etc peau à tendance acnéique c'est vraiment parfait pour moi en fait ils ont fait vraiment une large gamme concernant cette cette problématique de boutons que l'on connait depuis quand même pas mal de temps avec le masque notamment bon là on est peu plus de mettre le masque mais heureusement comme ça la peau va un petit peu respirer quand même parce que c'est une catastrophe mais je galère un tout petit peu attendez donc ça se présente sous forme de pompe je préfère sous forme de pompe parce que c'est beaucoup plus hygiénique et au moins tu peux mieux doser par rapport à ma crème que j'ai là qui est dans un pot en fait donc c'est un petit peu galère à chaque fois mais celle-ci elle me paraît plutôt bien en plus c'est un bon contenant 30ml donc on testera ensuite j'ai reçu le crème asséchant pour les boutons donc c'est une crème que tu localises c'est une crème localisante donc vous mettez directement sur le bouton la crème et ensuite ça la sèche et il se trouve que c'est super bien ce genre de produit ça fonctionne vraiment plutôt pas mal donc ça il n'y a pas de temps d'en avoir énormément donc c'est 15ml SOS bouton le soin asséchant localisant j'en ai déjà testé vraiment beaucoup j'ai jamais testé ceux d'Aven donc je suis assez contente de ça ensuite j'ai reçu un gel nettoyant purifiant matifiant je trouve que c'est parfait cette petite bouteille de 100ml au moins tu peux tester voilà tu peux tester et te faire un avis tu peux même l'emporter avec toi en voyage ils m'ont envoyé aussi le petit spray vous savez apaisant et anti-irritation donc ça je le connais déjà j'ai déjà testé plusieurs fois c'est vraiment vraiment très très bien ça hydrate ta peau c'est vraiment vraiment parfait donc ça je vais le donner à mes voisins parce que j'en ai déjà je l'ai déjà en grand donc je vais le donner à mes voisins pour leur petit bébé parce que ça marche aussi pour les bébés donc je vais tester dans un premier temps ce fameux gel pour me nettoyer la peau donc je vous mettrai bien évidemment les liens en barre d'infos comme d'habitude ah oui c'est vraiment un gel je ne sais pas si vous allez bien voir mais c'est une texture vraiment assez gel mais à la fois eau oh cette odeur oh la 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 oh la la ça sent le bébé ça sent super bon donc je pense que ça je le ferai sous la douche oh cette odeur vraiment l'odeur elle est incroyable elle est dingue je pensais que ça mousserait un tout petit peu plus peut-être que j'ai pas mis assez d'eau ah oui j'ai pas mis assez d'eau voilà oh elle sent vraiment bon le gel il sent super bon vraiment j'ai rien à dire ça me fait penser au gel douche qu'ils m'ont envoyé vers ma poire il sent super bon aussi ça sent vraiment le bébé ça sent propre ça sent frais alors pour la crème donc on peut l'appliquer le matin et le soir donc ça me met une petite noisette je suis vraiment pas fan de l'odeur j'aime beaucoup la texture mais l'odeur je suis vraiment pas fan ça n'a rien à voir avec l'odeur du gel par contre la texture est super agréable mais l'odeur elle est vraiment pas ouais je suis vraiment pas fan de l'odeur ah j'en peux plus je me disais bien aussi il y a marqué en fait sur le packaging il y a marqué l'odeur du produit est lié à son puissant actif celle-ci se dissipe rapidement elle n'interrend rien son efficacité et là je sens plus rien mais c'est dingue je la sens plus par contre ça sent pas très bon mais c'est vrai que ça se dissipe et que le mettre en fait dans les conseils d'utilisation j'adore c'est dommage qu'il n'y ait pas la même odeur mais si ça permet d'avoir une meilleure peau c'est tout sec c'est pas du tout collant on dirait que j'ai la peau super lisse c'est génial genre on dirait que ça a flouté je sais pas c'est hyper chelou c'est archi chelou et du coup ça c'est le son H-C-C-C donc là je ressors de ma période de Ragnagna donc j'ai beaucoup de boutons et donc voilà à quoi ça ressemble pour le soin localisé donc je vais mettre sur mes petits boutons j'en ai quand même pas mal en fait on est beaucoup au niveau du cou parce que le masque et en fait c'est des boutons qui me grattent énormément il faudra peut-être que j'aille voir enfin une dermato bon bah voilà j'ai fait ma petite routine donc bah écoutez voilà je vais aller me reposer je vais aller dans le canapé regarder une série ou je ne sais pas quoi j'ai vraiment une tête de cadavre c'est peut-être un petit peu mieux comme ça je ne sais pas mais en tout cas c'est vrai que cette lumière me rend vraiment blanchâtre mais bon du coup je vais vous laisser là j'espère en tout cas que cette vidéo ce long vlog je pense vous aura plu alors on a testé vraiment pas mal de choses on a testé donc tous les produits je vous ai présenté Maimus Lee, Shein, mes achats etc heureusement que j'ai fait le haul action avant parce que sinon la vidéo aurait duré trop longtemps donc voilà j'ai testé aussi Aven j'ai fait aussi du ménage au moins j'ai bien avancé là-dessus ça m'a vraiment avancé donc bah écoutez voilà pour cette vidéo j'espère sincèrement que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai dans cette vidéo de ces fiches je pense juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye